Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de presse de ce mois-ci du Burda. C'est parti ! Voici la couverture du Burda de ce mois-ci. Vous avez V6 Cachy, un modèle de designer. Voilà, 29 modèles à coudre. Alors là, c'est un peu abusé parce que ça ne fait vraiment pas grand-chose. Et puis, si on revient, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait 30, 35, 40, 45 ou des fois 50. Et là, c'est un peu abusé. Look marin, des rayures dans tous les sens pour tous les styles. J'aime bien le look marin, j'aime bien les rayures, donc ça devrait me plaire. Classique de la mode, pièce inspirée des modèles incontournables des plus grands couturiers. Là, je pense qu'on va avoir la petite robe noire ou les trucs comme ça, le tailleur Chanel ou tout ça à voir. Là, vous avez du coup le prix pour la France et pour ailleurs. 11 modèles jusqu'à la taille 48. Deux workshops, donc le workshop, c'est les modèles avec une gamme de montage illustré. Donc, vous avez une blouse longue en toile de jouy et une veste matelassée. Donc, à voir, j'aime bien la toile de jouy. Donc, bon, à voir. C'est parti. On commence de suite, comme d'habitude, par le sommaire. Donc là, c'est tout ce qui va être présenté dans ce magazine. Là, vous avez des articles du Chanel, Versace et Pucci. Donc, bon, ça, ça ne m'intéresse pas. On commence maintenant. Pantalon 105 du 36 au 44. Difficulté 3 sur 4. C'est un pantalon plutôt fluide avec des jambes assez droites, un peu évasées en bas. Vous avez une braguette suggérée, dissimulée, cachée. Enfin, fausse, en tout cas, je pense que c'est une fausse. Vous avez la ceinture qui est totalement élastiquée par un gros élastique devant et dos. Vous n'avez pas de pince. C'est quelque chose d'assez fluide. Et vous avez des poches sur le côté. C'est le petit pantalon d'été sans prise de tête. Alors, les mètres 3 sur 4, ça ne me paraît pas si compliqué, moi. Mais bon, il y a peut-être une vraie braguette. Mais je doute peut-être. Blazer 104 du 36 au 44. Difficulté 3 sur 4. C'est un blazer avec un col tailleur. Vous avez des poches avant passe-poilées avec des pinces tailles. Vous avez le bas des devants qui est légèrement arrondi. Voilà. Vous avez des manches en deux parties. Vous avez un dos avec une couture milieu dos et des pinces tailles. Je penserais certainement que c'est un modèle doublé. Ça paraît logique. Qu'est-ce que j'ai d'autre de plus à dire ? Vous connaissez mon amour pour les blazers. Donc, bon, j'approuve 100 fois ce modèle. Robe chemisier 108 du 36 au 44. Difficulté 2 sur 4. C'est une robe qui arrive en dessous du genou. Vous avez une partie supérieure du buste qui est comme une chemise. Vous avez un petit col... Un petit col pas très épais comme un pied de col, j'aurais envie de dire. Vous avez une patte de boutonnage sur le devant. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez des manches un peu bouffantes dans le bas des manches puisque vous avez un élastique. Le dos est tout simple. Et ensuite, vous avez à la taille une basque qui vient se rajouter. Je pense que c'est élastiqué. Je pense qu'il y a un élastique ici. Et en dessous de cette basque, vous avez la partie jupe. C'est une pièce rapportée qui, elle, par contre, en haut doit être froncée. Je pense que l'élastique est à la taille et les fronces sont aux hanches. C'est un joli modèle déclinable à l'infini. C'est pareil. Ça, c'est un grand classique. J'aime beaucoup. Juppe lissée 103 du 36 au 48. Difficulté 2 sur 4. C'est une jupe qui se porte à la taille avec une large ceinture. Vous avez des tout petits pinçants piqués sur la ceinture. Ce qui permet d'accrocher cette chaîne qui est, je trouve, assez originale pour le coup. Vous avez une jupe avec des plis plats qui reviennent de chaque côté sur le devant. Vous avez des poches sur la couture cotée. Et le dos, vous avez une fermeture à glissière invisible centrale. Et vous avez toujours aussi les plis. C'est un modèle bateau incontournable. J'avais une jupe comme ça. Je crois que je l'ai bazardée parce qu'elle était un peu courte. Et pourtant, je l'aimais bien avec les grands plis. Ça donnait beaucoup de volume. Et là, c'est vrai qu'avec les passants et la petite chaîne, je trouve que c'est toute l'originalité du modèle. Parce que sinon, c'est quand même un modèle très classique. Mais j'aime bien. Mini robe 101 du 34 au 42. Difficulté 3 sur 4. C'est une robe. Vous avez... Alors, le devant est en une seule partie. Vous avez des grandes... Des découpes princesses qui viennent dans les pinces tailles. Voilà, c'est ça. Vous avez une encolure un peu carrée, arrondie, qui dégage un petit peu le début des clavicules. Vous n'avez pas de colle. Vous avez des manches longues avec une pince au coude. Elles sont du coup ajustées. Vous avez un dos avec pareil, cette encolure un petit peu dégagée sur le début des épaules. Vous avez une fermeture à glissière invisible dans le milieu dos. Des pinces tailles dos. Et vous avez une petite fente à l'arrière. Alors bon, c'est vrai que je trouve ça très joli. Bon, ce serait pour moi... Je la rallongerais d'office. Mais c'est très joli. En plus, là, c'est présenté dans une espèce de jacquard léopard. Et je ne suis pas trop léopard. Mais j'aime plutôt bien. Robe manteau 111 du 36 au 48. Difficulté 3 sur 4. C'est un espèce de robe... J'allais dire les manteaux un peu style tailleur avec le grand col, avec les boutons sur le devant, là. Ça fait, voilà, plus une robe tailleur comme ça. Vous avez des découpes princesses dos et devant. Des petites pinces poitrines. Vous avez sur le devant des poches plaquées au niveau des hanches. Le col tailleur est avec des petits... Enfin, c'est un peu pointu sur le revers du devant. Vous avez des manches trois quarts. Le dos est... Bon, vous avez une couture centrale. Les découpes princesses. Et ce modèle est agrémenté d'un ruban, je pense, velours noir que vous avez en bas des manches, sur le haut des poches, le long du revers de col et sur le bas du vêtement. Et c'est de toute beauté. C'est vraiment très joli. Ça me fait penser... Je vais dire... J'aime beaucoup le style de Kate Middleton. Je trouve que quand elle est en représentation, elle est forcément, et en colorant, toujours très bien habillée. Et là, je trouve que c'est un peu... Souvent, c'est l'hiver, ce genre de robe-manteau qui peut faire un peu les deux. Moi, que j'assimile un peu aux deux. Et là, je trouve que c'est très joli. En plus, c'est présenté dans cette espèce de bouclette. Donc, ça fait très Chanel. C'est vraiment ça. Donc, c'est très, très joli. C'est très joli, très raffiné, très élégant. J'aime beaucoup. Veste 113, du 34 au 42. Difficulté 3 sur 4. Bon, là, c'est la parfaite représentation de la petite veste Chanel avec ce bouclet. Vous avez, du coup, une encoulure arrondie. Des manches longues avec un... Alors là, c'est marrant parce que sur le dessin technique, c'est présenté que vous avez cette espèce de galon, en fait, qui vient longer le bord de l'encolure, du devant, du bas du vêtement. Et les manches, c'est pareil. Ce galon vient sur le bas et sur le... Comme le haut du bracelet de manche, si vous voulez. Et quand je vois la photo, en fait, c'est complètement décalé. Vous avez... Bah, le galon, il est à la moitié du bracelet. Il n'est pas totalement sur le bord. Enfin, bon, voilà. Vous avez deux poches de chaque côté sur le bas du devant. Et une poche poitrine. Avec de jolis petits boutons. Et pareil, cette espèce de gros galon... Alors, je ne sais pas si c'est de la dentelle ou des perles. On dirait plutôt des perles. Comme ça, ça s'associe encore mieux au collier et au bouton. Donc, joli modèle. C'est vrai que si on veut vraiment se faire le look intemporel Chanel, c'est parfaitement ça. Accordé à cela, vous avez la mini jupe 112A du 34 au 42. Difficulté 2 sur 4. C'est une jupe... Alors, vous n'avez pas de ceinture. C'est une jupe avec des pinces taille dos et devant. C'est le rappel aussi des petites poches que vous avez sur la veste. Vous avez aussi les deux petites poches plaquées sur le devant. Le dos, vous avez une fermeture à glissière invisible. Et vous avez aussi cette bande de galon qui vient faire tout le bas à deux reprises de la jupe. Voilà, pour un ensemble totalement assorti et de bel effet. La blouse longue 109 du 36 au 48. Difficulté 3 sur 4. Vous avez une chemise avec une grande pâte de boutonnage. La chemise est quand même longue. Ça fait presque une tunique, longueur tunique. Vous avez un col chemise classique. Vous avez des manches, je pense, qui se montent assez basses. Elles sont froncées dans le... Enfin, elles ne sont pas forcément froncées, non. Elles sont larges dans le bas des manches. Et vous avez un bord-côte pour faire les poignets. Le bas de cette chemise est arrondi liquette sur le devant. Et sur le dos, par contre, elle est droite carré. Et elle est bien plus longue. Je ne sais pas quoi en penser. Je n'aime pas vraiment le fait qu'il y ait du bord-côte, ça casse trop la chemise. Et le côté liquette arrondi du devant. Et le côté carré plus long sur le dos. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Alors là, en plus, c'était présenté dans une belle viscose toile de jouy. Donc, très jolie. J'adore. Mais je trouve que ces deux éléments-là, ça casse un peu tout. Enfin, en tout cas, moi, je n'aime pas du tout. Vous, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je n'aime pas du tout. Tout un article sur le travail de l'encollage. Ici, vous avez une exposition Christian Dior. Voilà la collection au musée du 29 avril jusqu'au 5 novembre 2023. C'est parti des articles que je ne lis jamais et qui doivent pourtant être très intéressants. Ici, vous avez du coup le workshop de la blouse que l'on vient de voir. Donc, le workshop avec les détails du modèle, du dessin technique, les fournitures, toute la gradation. Vous avez ici le plan de coupe avec toutes les pièces. Et vous avez illustré avec la légende pour comment faire au mieux ce modèle. Voilà. Alors, du coup, c'était bien froncé. Je pensais que c'était juste resserré. Jupe plissée 102 du 36 au 48. Difficulté 2 sur 4. C'est le modèle qu'il y a en couverture. C'est le même modèle que la jupe à pli de tout à l'heure avec cette petite chaîne passée dans les petits passants. Sauf que là, elle est en version plus longue. Donc, la matière fait épaisse. Là, c'est du jacquard. Bon, ça fait quand même épais. Mais je pense que dans un tissu fluide, genre une belle viscose fleurie, ça doit être vraiment, vraiment très joli. Veste 114 du 36 au 44. Difficulté 3 sur 4. Modèle en workshop. C'est une veste avec un col droit classique. Vous avez une patte de boutonnage centrale devant cachée. Vous avez des poches plaquées à rabat sur le bas du devant. Vous avez... Alors là, du coup, le modèle est présenté avec le corps dans un tissu et les manches dans un autre tissu. Donc, vous avez des manches qui sont en deux parties. Ici, avec un... Je pense à un... Alors, je ne sais pas si c'est un bracelet de manche ou si c'est juste une petite applique. Ou si c'est... J'allais dire, ça pourrait même presque être un bracelet de manche. Enfin, une applique, du coup, convient comme une martingale à scratch pour resserrer le bas des manches. Non, pourtant, elles sont droites, donc elles n'ont pas forcément besoin d'être resserrées. Voilà. Le dos, du coup, lui, est tout simple. Vous avez juste une couture centrale. C'est pas mal. Ouais, c'est la veste classique. Le fait que les boutons soient cachés, c'est quand même... J'allais presque dire un peu plus propre. Mais bon, c'est vrai que si vous avez de très beaux boutons décoratifs, ça ressort aussi tout aussi bien sur une veste. Bon, là, les matelassés, c'est pas forcément mon dada. Mais sinon, j'aime plutôt bien. T-shirt 117B, du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez un T-shirt plutôt ample. J'allais presque dire une blouse pour moi, parce que c'est vraiment ample. Vous avez une encoulure arrondie, un peu ovale quand même, ça descend sur le devant. Et sur le devant, vous avez ce jeu avec ces quelques plis. C'est des plis plats, je pense, sur le devant, qui sont surpiqués, qui sont maintenus juste au niveau de la pointe des seins. Ce qui donne évidemment ce côté blousant. Le dos, lui, est tout simple. Vous avez des manches trois quarts. Et puis, les finitions sont faites à l'aiguille double. Donc, voilà, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est le genre de blouse, pour moi, qu'on met un peu tous les jours, passe partout. Et qui s'assortit assez bien avec tout et n'importe quoi. Mini robe 128, du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez une espèce de robe. Ça me fait penser un peu à, si vous voulez, comme à un polo. Vous avez cette fermeture centrale devant. Avec cette espèce de petit col. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça un col banane. C'est un peu les cols comme on a sur les grosses vestes type lycéen américain. Voilà, qui partent un peu en mourant. Là, ça fait quand même un peu comme une banane. Vous avez de larges manches avec un pli creux, je pense. Oui, ça doit être un pli creux. Et vous avez de larges bracelets de manches. Eux, du coup, les bracelets de manches sont assortis avec le col. Et puis, le corps et les manches sont dans une autre matière. Ce n'est pas forcément mon style. Enfin, pas en robe. J'allais dire, moi, si je devais faire ça, je le ferais juste en polo. Même si j'étais peut-être... Enfin, là, du coup, ça fait assez large. Ce n'est pas assez cintré. Mais moi, je le ferais plus en polo. Et en robe, je... Je ne sais pas. Ce n'est pas... Ou alors, c'est que je suis trop conservatrice dans ce que je pense. Mais oui, pour moi, c'est le genre de modèle qu'on porte en haut et pas forcément en robe. Enfin, je ne sais pas. Ou alors, elle n'est peut-être pas assez longue. Donc, c'est pour ça. Et puis là, c'est présenté avec une jupe qui redescend. Ce n'est pas... Ou alors, je la ferais plus longue à arriver au genou. Oui, voilà. C'est ça. Soit je la ferais en polo ou soit je la ferais plus longue pour arriver au genou. Robe chemise 120B du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez une robe chemise. Donc, c'est une robe avec des découpes bretelles qui viennent jusqu'en bas. Vous avez une patte de boutonnage visible, mais jusqu'au-dessus de la taille, pardon, comme une patte polo. Vous avez le col chemisier classique. Dans les découpes bretelles du devant, vous avez une partie insérée, je pense, d'une espèce de martingale qui vient se fermer à l'arrière. La robe est coupée de manière à ce qu'elle soit très évasée sur le côté jupe et que la partie centrale, dos et devant, soit plus courte et les côtés plus vaporeux et qui sont plus longs en pointe. Vous avez le dos, du coup, le fameux empiècement dos chemise. Vous avez cette partie trois quarts du dos qui vient s'assembler avec un pli rond pour donner encore plus d'aisance. Vous avez, du coup, cette espèce de martingale qui vient se fermer par des boutons au dos. Vous avez des manches longues plutôt larges avec une fente de boutonnage. Vous avez deux petits plis et un bouton au poignet. Ce n'est pas du tout... Alors, je n'aime pas du tout. Pourtant, je pense que ça doit être super confortable. Alors, c'est présenté en crêpe de laine. Ouais, non, mais je... Je suis en train de me dire dans une belle viscose. Eh bien, non, je n'aime pas vraiment. Ce n'est pas cintré, c'est ample. Alors, peut-être qu'avec la martingale, on arrive après à receintrer à la taille. Je pense que c'est fait pour ça, mais ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas du tout. Et tout est ample et... Non, je n'aime pas du tout. Voilà. Gilet long, 126, du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Gilet long, pour moi, c'est plus apparenté à un trench sans manche. Enfin, en tout cas, avec des manches courtes. Vous avez un col classique tailleur un peu arrondi. Vous avez ce devant qui vient se fermer boutonné par deux rangées de boutons. Vous avez des grosses poches paysannes obliques sur le devant. Une ceinture avec des passants à la taille. Vous avez... Alors, ce n'est pas vraiment des manches. C'est juste le devant qui fait ces espèces de manches un peu à même courte. Vous avez un revers pour le haut de ces manches avec une... Je ne sais pas si on appelle ça une martingale aussi pour les épaules ou si c'est vraiment comme une épaulette. Oui, pour moi, ce serait plus comme une épaulette. Mais après, est-ce que ça se résume aussi à cette partie en mousse qu'on vient remettre entre deux pour donner plus de volume ? Je ne sais pas. Il faudrait que je me pose la question. Vous avez un bas volé sur un des devants qui vient du coup se... qui vient juste couvrir le haut de la poitrine. Enfin, du coup, juste, voilà, le haut du devant qui se termine dans la manche. Le dos, vous avez un bas volé qui fait tout le haut du dos avec un bouton pour... pour le tenir central à la couture. Et vous avez une fente arrière. Donc, je pense évidemment que c'est un modèle doublé. Ça, c'est sûr. J'aime plutôt bien... Alors, c'est assez original parce que, autant, j'aime beaucoup les trenchs. Mais souvent, les trenchs, c'est avec des manches, avec des grosses martingales ou des grosses pattes ou des grosses boucles sur les manches. Et là, du coup, ça fait un peu transition avec des manches courtes à même. J'aime bien l'idée. Alors, ça ne se trouve pas original et vous, vous avez déjà vu. Mais moi, ça ne me dit rien et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis, comme ça, pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, déjà, on a une partie en moins pour les manches. Et puis, ça consomme moins de tissu. Mais non, franchement, j'aime bien. J'aime bien le principe. Le cahier technique que l'on verra à la fin. Blouson 110 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Non, je vous ai dit blouson, en fait, c'est blouse. Même pour moi, c'est, j'allais dire, une chemise. Parce qu'une blouse, pour moi, ça ne s'ouvre pas jusqu'en bas. C'est une chemise avec un col classique. Vous avez une patte de boutonnage visible sur le devant. Vous avez des poches poitrines, des pinces poitrines. La chemise est un peu plus... Enfin, elle arrive quand même mi-cuisse, je trouve que c'est un peu plus longue. Vous avez un gros empiècement carré qui vient s'ajouter sur le devant, au niveau de la taille, qui fait une grosse applique. Et par-dessus ça, vous avez des poches plaquées, assoufflées, centrales avec rabat. Voilà, le dos est tout simple. Vous avez des manches longues avec un large poignet et puis pli et fente indéchirable. J'adore les chemises. Par contre, avec cette espèce de grosse appliquée, dans une matière contrastante, avec des grosses poches soufflées, je n'aime pas du tout. Mais voilà, ce serait moi, je la ferais. Mais sans cette espèce de grosse applique, c'est... Ou alors, plus en blouse, j'allais dire, de travail. On fait ça dans une grosse gabardine épaisse. Et puis comme ça, on s'en sert pour ranger l'outillage, je n'en sais rien. Un peu style jardinier, mais c'est... Moi, je n'aime pas du tout. Sinon, je trouve que ça gâche un peu le modèle, même si vous allez me dire que c'est la particularité. Ça, j'en conçois, mais je n'aime pas du tout. Suite 127 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est... Alors, pour moi, c'est plus comme un polo. Un polo avec son col et sa patte polo, dans une matière différente avec les poignets du reste du vêtement. Vous avez un devant et un dos, sinon tout simple, droit. Vous avez des manches longues avec un poignet double bouton. Voilà. Vous avez une fente, un déchirme, avec un pli. Vous n'avez pas la grosse patte polo aussi, également, sur le poignet. Donc, j'aime bien... J'aime bien les polos. Là, du coup, ce n'est pas très cintré. Ça fait presque un peu masculin, je trouve, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Jupe clocher 125 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est une jupe midi, très évasée. Vous avez une ceinture dos et devant, plutôt fine. C'est une jupe qui se porte à la taille. Vous avez la particularité, c'est que vous avez une grosse incrustation qui vient, du coup, en pointe, se réunir sur le devant et sur le dos, au milieu. Voilà. C'est ce qui doit donner ce côté... En plus, je pense que tout doit être coupé en biais pour donner ce gros aspect évasé. C'est la particularité du modèle. Vous avez une fermeture invisible centrale sur le dos. Et puis, voilà. Alors là, du coup, c'est sympa parce que comme c'est un modèle avec des bandes, comme l'autre partie doit être coupée... Ou alors, c'est que non, c'est que le devant et le dos doivent être droit fil bien évasé et que ça doit être les empiècements qui, elles, doivent être en biais. Du coup, vous avez les bandes qui ne suivent pas, j'allais dire, les autres bandes. Enfin, du coup, bon, regardez l'image, ce sera beaucoup plus simple. Je ne sais pas trop qu'en pense. Ce n'est pas vraiment mon style. C'est joli comme ça, à regarder sur le mannequin. Mais ça, je sais que c'est le genre de modèle que je ne ferai pas. Ou en tout cas, pas maintenant. Robe jersey 124, du 36 au 44, difficulté de sur 4. Vous avez une robe qui arrive jusqu'au genou avec un devant et un dos avec une encolure plutôt dégagée. Enfin, vous n'avez pas de col, mais vous avez une encolure plutôt dégagée sur le début des clavicules, enfin, même des épaules. Vous avez le dos et le devant de cette encolure qui se termine par un biais et qui se superpose au niveau des épaules. Voilà. Vous avez des découpes sur le devant et sur le dos qui séparent cette robe en trois parties. Ce qui donne, comme ici, présenté avec un tissu, avec des bandes, du coup, toute la spécificité de ce modèle. Vous avez des manches trois quarts simples. C'est un modèle plutôt simple et je trouve que c'est joli. C'est vrai que là, bicolore comme ça avec le biais, j'aime plutôt bien. T-shirt 119 du 36 au 48, difficulté de sur 4. Vous avez un t-shirt avec un col... J'aurais presque envie de dire un col bénitier montant. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça. Vous avez des manches qui sont courtes et qui sont assemblées très basses. Si vous voulez, la ligne d'épaule est très longue. Et puis, c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autres particularités. Cette espèce de col bénitier montant revient faire un col dans le dos. Mais sinon, c'est un modèle tout simple. Et je trouve que c'est plutôt joli. Alors là, le modèle fait assez épais. Ils font ça dans une maille. Mais je pense que dans un joli jersey, ça doit être vraiment très joli. Robe à lavalière 122 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Vous avez une robe qui arrive en dessous du genou, en deux parties. Vous avez la partie supérieure du devant avec un col lavalière qui se noue. Vous avez des pinces poitrines et vous avez trois petits plis sur le devant. dont un qui se jette en fait dans la partie jupe, dans la pince de la jupe. Et de l'autre côté, vous avez aussi ces trois petits plis inversés en fait en miroir dans la jupe. Voilà. Vous avez de longues manches avec un large poignet qui vient contenir toutes ses fronces en bas de manche. Vous avez une pâte ou une fente, je pense. Non, ça doit être une fente indéchirable, je pense, pour compléter ce large poignet à trois boutons. Le dos est plutôt ajusté. Vous avez des pinces taille pour le dos et le dos de la jupe. Vous avez des pinces d'encolure, ce qui n'est pas très courant. Une fermeture centrale milieu et vous avez une fente à l'arrière. C'est un modèle que je trouve très joli. Je ne sais pas si... Bon, là, du coup, le tissu imprimé, si les plis apportent quelque chose, je ne sais pas si on les voit vraiment. Ou alors, c'est juste une pour ajuster. Mais en tout cas, bon, s'il y a un col lavalière, moi, je suis sûre d'aimer déjà au trois quarts. Donc, non, je trouve que c'est un très joli modèle. Ça peut faire un modèle très habillé. Je suis en train de me dire, vous faites ça avec juste les manches dans un voile ou du plumetis. Je pense que ça peut être très élégant et très joli. J'aime en tout cas beaucoup. Cargo 107 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Ça vous fait un pantalon élastiqué à la taille. Vous avez, pareil que tout à l'heure, je pense, cette espèce de fausse braguette. Vous avez des coutures sur le... Enfin, pardon, des poches dans les coutures côtés. Ça reprend le même pantalon, le tout premier modèle qu'on a vu. Sauf qu'à ceux-là, vous avez mi-tuisse et en dessous du genou, de chaque côté, deux rabats de poche plaqués. Et pour les rabats de poche côté... Enfin, niveau mi-tuisse, vous avez une espèce de... De sangle. Oui, voilà, une espèce de sangle qui vient en décoration se piquer sur le devant et sur le dos. Bon, bah moi, j'aime pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Mais il en faut pour tous les goûts. Je sais pas, peut-être que... Peut-être que vous vous aimez. Et puis, pantalon cargo, pour moi, c'est vraiment les grosses poches soufflées. Là, c'est que des poches à rabats. Donc, c'est pas des vraies poches. Et... Ouais, c'est un peu un entre-deux. Je sais pas trop quoi en penser. Enfin, en tout cas, j'aime pas du tout. Et je sais pas si vraiment j'aurais appelé ça un pantalon cargo. Un petit peu de pub. Ici, vous avez un peu de... Blabla sur comment associer certains modèles qui sont faits dans le magazine. Voilà. Ici, vous avez le workshop de la veste vue précédemment. Donc, c'est comme le premier de tout à l'heure. Vous avez toute la partie détaillée. Et après, vous avez toute la gamme de montage illustrée. Pour vous faire plus simplement ce modèle-ci. Robe 129 du 36 au 44, difficulté 4 sur 4. C'est le modèle de designer. Qui est, du coup, Catherine Posberg, alias This Is Cachy. J'espère que je le prononce bien. Vous avez une très, très belle robe. C'est tout ce que j'aime, là. Hyper romantique. Alors, vous avez une robe avec des espèces de découpes bretelles qui viennent se terminer en plis creux. Vous avez aussi un plis creux qui vient du devant jusqu'en bas. Vous avez une encolure dégagée, un peu carré-arrondie. parsemée d'une bande de tissu un peu froncée. Vous avez aussi cette espèce de galon, là, le long des découpes jusqu'au début des plis. Sur les emmanchures et deux bandes sur le bas de la jupe. Vous avez le dos qui est un petit peu pareil. Vous avez des découpes princesses qui viennent se terminer en plis. une fermeture à glissière invisible centrale. L'encolure, pareil, et puis l'emmanchure et les deux bandes du bas avec cette espèce de galon froncé. Et vous avez des manches longues froncées en tête de manche et en bas de manche avec un très large poignet. C'est très joli. Là, c'est présenté, du coup, en une épaisseur parce que le reste de la robe doit être doublé. Enfin, doublé avec un tissu blanc, comme c'est un tissu transparent. Et vous devez sûrement avoir une doublure en plus par-dessus. Ça, c'est quasiment sûr. C'est vraiment un très, très beau modèle. C'est tout ce que j'aime. C'est joli. C'est féminin. C'est romantique. Il y a des fronces que j'ai hors de fer. Mais bon, ça, à chaque fois, je trouve que ça marche bien. Vous avez le large poignet. Enfin, je trouve que ça répond vraiment à tous les critères. Et je ne connaissais pas du tout cette personne-ci. Enfin, j'allais dire, je ne m'intéresse pas vraiment au milieu de la mode. Donc, c'est vrai que toutes ces personnes-là, je ne connaissais pas. Mais c'est vraiment très joli. Vraiment très, très joli. Donc là, vous avez l'article sur elle, créatrice de contenu, designer et couturière. Donc, il faudrait que je me renseigne. Là, vous avez, c'est quoi ça de la pub ? Bon, ça, c'est des lecteurs qui ont envoyé les modèles qu'ils ont réalisés. Voilà, là, vous avez un peu aussi de pub. Cargo 106 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est le même pantalon au cargo que tout à l'heure. Juste, il est rallongé dans sa longueur. Voilà. Bon, du coup, vous connaissez quand même mon avis là-dessus. Robe 121 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Ça reprend la robe de tout à l'heure avec le col lavalière. Sauf que du coup, là, vous avez juste un col montant classique. Vous avez des manches trois quarts ajustées. Et la jupe est droite. C'est un joli modèle que j'aime bien. Je trouve ça aussi élégant et ça peut vite presque faire habiller. Voilà, j'aime bien. C'est très joli et j'aime bien les deux versions. Pantalon 116 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Vous avez un pantalon avec des poches italiennes, une ceinture, braguette. Vous avez des jambes de pantalon longues et vous avez par contre, alors je pense, un pli ou une pince qui vient cintrer devant et dos le milieu de la jambe. Et au dos, vous avez un dos classique avec des pinces taille. C'est un modèle que j'aime bien. C'est un modèle que j'aime bien. Tout simplement, c'est pas mal. Tunique 123 du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. C'est un modèle easy. Vous avez une tunique avec une encolure. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'aurais presque envie d'appeler ça une encolure tunisienne, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça. Où vous avez une encolure ronde et puis qui vient faire un peu une encolure en V. Voilà. Vous avez des pinces poitrines sur le devant. Le dos est tout simple. Vous avez des manches trois quarts. Et la particularité, c'est que vous avez des poignées surpiquées assurent un petit effet de superposition. Oui, c'est le petit détail qui fait mouche. Je pense que ça, il faudrait presque le faire dans une autre matière pour vraiment qu'on puisse le voir. Mais voilà, c'est la classique tunique rapide à faire. Donc, toujours bien d'avoir ce genre de modèle-là en stock. Robe chemise 120A. 120A, c'est la robe de tout à l'heure, cette espèce de robe pâte polo avec le côté des jupes qui descendent plus basse que le milieu devant et le milieu dos. J'aime toujours pas. Et là, en plus, présenté dans l'imprimé psychédélique, encore moins. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc, peut-être que vous, peut-être que ça fera plaisir à quelques-unes d'entre vous. Et puis, tant mieux. T-shirt 117A du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Il est, ben voilà, je pense toujours la même chose. Donc, vous avez déjà eu mon avis. Mini jupe 112B du 34 au 42, difficulté 2 sur 4. C'est la petite mini jupe Chanel de tout à l'heure. Sauf que là, vous n'avez pas les boutons et le galon. C'est une très belle jupe. Je la préfère comme ça. Là, c'est vraiment un beau jacquard à effet. C'est très joli. Présenté en ensemble avec la veste 115 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Ça fait du coup un petit ensemble tailleur. C'est une veste qui se ferme par un boutonnage sur le devant. Vous avez un petit col un peu arrondi dans les pointes. Des pinces poitrines. Vous avez deux rabats de poche boutonnés. Les manches sont en deux parties. Et le dos, par contre, le dos est avec une couture centrale. Et vous avez une espèce de grosse martingale qui vient se réunir au milieu du dos. Je trouve que c'est le détail qui gâche tout. Surtout que quand on voit la photo de dos de la personne, la martingale est un peu tombante. Et du coup, ça ne vient pas du tout cintrer. Donc, je trouve ça, du coup, dommage. Robe 118 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Ça reprend cette espèce de t-shirt à col bénitier montant de tout à l'heure. Sauf que là, c'est en version robe. Donc, ça arrive en dessous du genou. Vous avez des manches longues. Et vous avez, par contre, des fentes sur les côtés pour assurer un peu plus d'aisance au mouvement. Bon, voilà, j'aime bien et j'aime aussi bien que la version courte en t-shirt. Ici, un petit article. Là, c'est l'abonnement. Là, vous avez l'aperçu de ce qu'il y aura mi-août. Les tendances phares de la saison en look facilement adaptables par tous. Donc, vous avez... Alors, ça, je ne sais pas du coup si c'est pour ça ou pour ça. Non, je pense que c'est pour tout le monde. Art moderne, des imprimés attrayants et une couleur bloc savant pour un look frais au quotidien. Alors, ça doit être pour ça. C'est... Alors, j'aime beaucoup la jupe. Présentée avec le reste, le leggings, les baskets et tout le reste, non. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, rock'n'roll. Elle est vraiment très belle, cette robe en imprimé tartan comme ça. Le style motard fait son grand retour avec, entre autres, une veste en cuir décontractée, une combinaison en jean et une robe bustier. Je pense que vous allez sûrement voir le classique Perfecto, là, ou alors le gros blouson aviateur. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'adore le tartan, donc ça marche tout de suite. Bonus de sweatshirt décontractée, une veste en cuir à coudre. Elle est vraiment belle, cette veste-là. J'aime vraiment bien. Ici, la grande classe du blazer à la robe des coupes glamour aux détails rétro entièrement réinterprétés. Bon, ça, du coup, ça me parle carrément et j'adore le rétro, donc très bien. Et puis, ici, vous avez la quatrième de couverture. Maintenant que nous avons fini de voir tous les modèles, on arrive classique ici avec le cahier de montage. Vous avez ici la vue d'ensemble de tous les modèles. Voilà. Excusez-moi, j'avais un appel en même temps avec tous les modèles qui sont présentés. Et après, à cela, donc là, vous avez le tableau des mensurations. Ils ont, c'est marrant, parce qu'ils ont toujours laissé taille courte et taille longue pour les femmes, sauf que du coup, ça n'existe plus ici. Donc, c'est totalement inutile. Voilà, je vais vous faire le récapitulatif comme à chaque fois où vous avez le modèle avec le dessin technique, les pièces, la grada, les fournitures et après toute la gamme de montage à suivre. Là, vous avez le plan de coupe aussi pour vous aider. Donc, soit vous avez le démarrage facile ou bon, du coup, pince. Si vous savez faire des pinces, vous n'avez pas besoin de vous poser mille et une question. Fermeture à glissière ou alors vous avez à chaque fois tout est réexpliqué si vous êtes un peu plus débutant ou si vous avez un peu un doute ou la trouille d'oublier une étape ou de ne pas avoir vu un détail. Voilà, donc je vais vous prendre comme d'habitude ça en vidéo. J'espère que vous verrez mieux que d'habitude parce que d'habitude, je filme ça en format portrait mais du coup, ça se met en paysage sur l'appareil photo et quand je le mets sur mon logiciel, c'est inversé. Alors là, du coup, je me suis mis en rotation écran pour espérer que vous puissiez avoir quelque chose de mieux. soit où je verrais bien ça au montage. Alors là, je vais vous mettre en rotation écran pour un petit peu plus 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 petit peu. Merci. 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 La planche à patron Burda. Merci. 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 Un mètre 45, un mètre 10. Là, après, vous avez les savoir-faire utilisés. Et pour bien savoir, voilà, vous avez le bon repassage, tout ça. Vous avez les cahiers derrière qui vont vous être utiles, puisque vous allez retrouver dans le livre des techniques ou des savoir-faire qui vont devoir être mis en place. Donc, du coup, vous allez retrouver l'ensemble ici. C'est la fin de cette revue de presse. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je suis plutôt mitigée. Il y a pas mal de modèles qui, je pense que je ne ferai pas. Il y a pas mal de modèles qui sont assez classiques et que je ferai ou je ne ferai pas, ça c'est à voir. Il y a quelques modèles que, oui, là, je suis très emballée. Mais déjà, j'allais dire, quand on voit sur la couverture qu'il n'y a que 29 modèles à coudre, c'est un peu abusé. Quand je reprends des vieux Burda, des fois, vous en aviez 40 ou 50 pour moins cher, parce que là, maintenant, ils sont à 7,50 euros. Alors bon, je trouve que c'est quand même toujours moins cher que d'acheter des fois des patrons à 15 ou 20 euros pour avoir un modèle ou un modèle avec quelques déclinaisons. Là, je trouve que dans chaque magazine, on arrive toujours à trouver plus ou moins son bonheur et que c'est plus ou moins rentable de ce côté-ci. Mais ouais, ce n'est pas mon magazine préféré, même si je trouve qu'il y a pas mal, il y a quelques robes qui sont vraiment, vraiment très, très jolies. Mais à part ça, je trouve que c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez ? J'allais dire, je suis plutôt emballée par le prochain Burda qui arrive. Enfin, on verra bien, en tout cas, mais bon, pour ce mois-ci, ce n'est pas une grande réussite, même s'il y a des modèles qui sont très, très jolis et que j'ai très envie de me faire. Ce n'est pas vraiment une grande réussite. Voilà, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Et puis, on verra bien pour la revue de presse du mois de prochain si j'avais raison d'être pour l'instant aussi emballée ou pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada